Salut Stipi, comment tu vas ? Coucou Arnaud, ça roule et toi ? Ça va très bien, j'ai hâte de cet épisode. Moi donc, je suis trop contente, trop impatiente de tout comprendre. Mais oui, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel. On va vous emmener en coulisses voir les secrets d'Epistèmes et d'Epic Kids. Et puis un petit peu la magie qui se cache derrière tout ça. D'ailleurs en parlant de magie... Et oui, vous voyez, on n'est pas vraiment dans une maison, on est devant un fond vert. Et vous voyez ici une partie de l'équipe prête au tournage d'un épisode d'Epic Kids. Mais l'histoire ne démarre pas ici, elle démarre en réunion de pré-tournage. Ils te donnent la présentation comme ça, le sujet comme ça. Ici, l'équipe va se réunir plusieurs fois par an pour définir les sujets qui vont être abordés. Alors les questions, elles peuvent venir des membres de l'équipe, des spectateurs, parfois des proches de l'équipe ou d'autres membres de Vedia. Et chaque année, on va sélectionner 11 thématiques sur plus de 50 qui sont proposées. Et pour la choisir, il faut d'abord qu'elle nous plaise un petit peu. Et puis on peut réfléchir sur comment l'illustrer, est-ce qu'elle parle d'actualité et est-ce qu'elle va surtout vous passionner. Ensuite, c'est à moi de jouer. Une émission doit impérativement durer 15 minutes. Et pour ça, il faut que je répète mon texte plusieurs fois. Mais avant de le répéter, il faut que je l'écrive. Donc je vais vérifier et tester des sources bibliographiques, écrire une ébauche de texte que je vais envoyer à Caro pour que Stipeee puisse avoir cet humour que vous adorez tant. Alors moi, quand je reçois le texte, il est généralement un peu tard. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour préparer le bazar. Mais ce n'est pas plus mal parce que c'est gai de laisser place à l'impro. Mais pas trop, parce que je suis quand même une grosse clinche en science. Du coup, je prends connaissance du texte. Je me dis, j'y comprends pas grand-chose. J'entoure les mots que je ne comprends pas. Et je me dis, je vais raconter quelques blagues pour alléger le bazar. Et le tour est joué, j'ai envie de dire, avec aptité pour travailler, c'est encore plus gai. Et en parallèle, pendant que Caro travaille son texte, il est aussi envoyé à Thibault pour les micro-trottoirs. On est de retour en studio où l'épisode va être tourné devant le fond vert. Alors vous voyez que l'équipe technique a préparé tous les ingrédients, si je puis dire, avec la table, la caméra, les micros et les lumières. La table, c'est quasiment le seul élément qui est vrai. Et puis la caméra, c'est une caméra 4K, ce qui permet d'avoir plus de 8 millions de pixels qui s'affichent à l'écran. Ça nous permet à nous de zoomer sans trop perdre de qualité et à vous d'avoir une image bien nette. Pour enregistrer tout ce qu'on va dire, Stipeee et moi, il y a plusieurs micros dans la salle. Un micro de réserve, au cas où les autres ne fonctionnent pas. Caro a plusieurs micros sur elle. Et puis d'habitude, vous ne voyez pas le micro que j'ai sur moi parce que, merci Jesse, il est caché sous mon t-shirt à même la peau. On va parler de quoi aujourd'hui ? Des pifs ! C'est tout ? Je suis sûr que c'est pour ça que vous avez cliqué. Ah bah zut, j'ai un trou de mémoire. Un autre élément essentiel de ce décor, c'est évidemment le fond vert qui est juste derrière moi. Alors pourquoi un fond vert ? Parce qu'un ordinateur va retirer en fait la couleur verte de l'image et on va pouvoir y intégrer le décor que vous connaissez ou n'importe quelle infographie d'ailleurs. Et pourquoi vert ? Eh bien selon la légende, il s'agirait de la couleur que portait Molière quand il est mort sur scène. Elle est devenue taboue dans le monde du spectacle et donc on ne porte plus trop de vert. Et en fait c'est complètement faux, on utilise du vert parce que c'est la couleur la plus éloignée de la couleur de la peau. Alors vous avez peut-être remarqué une lumière particulière qui est cette lampe bleue là-bas. En fait, on va s'en servir pour essayer de tricher et de duper votre cerveau. La lumière bleue va être recréée virtuellement dans le décor et tous les éléments, ce type y compris, vont avoir cette halo bleue qui va permettre de tromper votre cerveau qui va penser que tous les éléments existent en vrai. Du coup, vous allez penser que le décor est bien là. Attends, 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 je vais boire un petit coup. Elle est plate maintenant. Alors Sticky, t'as bien compris comment ça marche ? Tu peux nous expliquer le fond vert ? Je peux tout du moins essayer. On utilise la couleur verte parce que c'est la couleur la plus proche de la couleur de notre peau. La couleur la plus éloignée de la couleur de notre peau. Du coup, après, en infographie, on enlève le vert et on met les décors à l'arrière dessus. J'ai compris ? Et bien puisque tu parles d'infographie, on va voir comment toi tu es créée en infographie. Tu garderas cette petite mou qui est tout à fait délicieuse. Alors pour tous les enfants, il y a une vedette dans l'émission et c'est évidemment Sticky. Béguy, c'est toi qui l'a créé. Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait les différentes parties de Sticky et comment ça marche ? Alors Sticky, en fait, on a commencé par une modélisation 3D dans laquelle on a vraiment défini la forme générale, la forme de la mascotte. Et une fois qu'on a cette modélisation, on a commencé à décomposer des différentes parties, que ce soit le bras, le corps, la tête, pour pouvoir y ajouter des animations prédéfinies et constituer une bibliothèque d'expressions. Pour représenter toutes ces émotions, c'est ça ? Et représenter toutes les interactions qu'il peut avoir avec toi. Bouh ! Bon, ok, ça ne vous a pas fait vraiment peur. Mais venez, venez, je vais vous expliquer comment ça... Je me t'ai fait peur toute seule ! Et une fois que Sticky est créé, il faut l'intégrer dans son environnement. Alors Béguy, tu peux nous dire comment tu fais ? Donc en fait, ici, on a créé une cabane en 3D pour illustrer l'espace jeu d'enfant, pour rester dans le thème d'Epic Kids. C'est ça. D'ailleurs, tous les décors, que ce soit Epistème ou Epic Kids, sont créés en 3D. Oui, tout est virtuel. Tout est virtuel. Et on essaye en fait de faire correspondre la lumière créée dans le plateau, avec les lumières virtuelles qu'on intègre dans la scène en 3D. Allez, on est de retour sur le plateau avec un petit changement de décor. Vous voyez qu'on a ici la table que vous avez l'habitude de voir dans les émissions Epistème. Et puis, ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est comment les différentes couches d'infographie sont ajoutées pour vous donner l'impression qu'on n'est pas du tout en plateau, mais qu'on est dans l'émission. Alors regardez, le fond vert va être transformé un petit peu par magie et on va y ajouter le décor. Une fois que le décor est ajouté, on va ajouter pour Epic Kids la marionnette Sticky et pour Epistème les différentes infographies qui sont utilisées et qui vous permettent de mieux comprendre ce que je suis en train de raconter. Et puis, il y a un autre élément réel, c'est cette lumière bleue qu'on vous a déjà montrée et qui va être virtuellement représentée par l'écran dans Epistème. Et l'idée est donc de piéger votre cerveau en faisant croire que cet écran donne la lumière sur ma droite. Mais c'est pas tout. On va aussi jouer sur les couleurs. C'est ce qu'on appelle la colorimétrie. Alors on va la choisir pour donner une teinte particulière à l'émission. Tout d'abord, on va supprimer tous les petits déchets qui sont dans l'image et qui viennent de la suppression du fond vert qui était derrière moi. Ensuite, on va arranger la colorimétrie pour donner une teinte plus naturelle à ma peau. Et enfin, on va donner à l'ensemble de l'image une couleur qui est agréable à voir. On pourrait aller du noir et blanc à un style un peu plus matrix voire dans Pierre Genet si vous aimez le jaune. Mais ici, dans Epistème, on va choisir un ton plutôt chaleureux à l'opposé d'un ton froid qui serait beaucoup plus bleu. On enlève le verre, le verre, de mer, de bleu, de merde ! Pardon. Et une fois la marionnette de Stipeee créée, il faut encore l'animer. Pour ça, on a commencé par créer une bibliothèque d'émotions et puis on va enregistrer via le son et les mouvements de Caro et de Begui ce que Stipeee est en train de faire. Petite démonstration. Attention, concentration. Là, je souris. Là, je souris plus. Là, je souris. Là, je souris plus. Là, je cligne. Là, je me dordillonne. Et là, je tourbillonne. Je tourbillonne. Et là, je fais des bulles. Impressionnant, Stipeee. J'ai envie de le faire. Oui, tu peux le faire. Un micro. Dernière. S'il y a bien un objet mythique du cinéma que j'avais envie d'utiliser, c'est le clap. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça sert ? Honnêtement, moi, je l'ai appris il y a très, très peu de temps. Ça sert d'abord pour les grosses productions. Ici, dans Epistème, on en a un petit peu moins besoin. Mais pour les grosses productions, il va servir à noter le nom de la scène, le nombre de prises, etc. Et s'y retrouver dans tous les fichiers vidéo qui vont être créés, par exemple, pour un film. Et puis, quand on n'a pas de clap, on peut le faire à la main parce que c'est le même principe. Il suffit de taper et d'avoir un bruit. Très net et très clair, un bruit transitoire qui permet de synchroniser l'image avec le son. Et oui, parce que le monteur va voir ce geste-là, il va voir le moment exact où le clap se fait et il va pouvoir synchroniser, du coup, l'image qui est en mouvement permanent et le son. Sans ça, on pourrait avoir un son décalé avec l'image soit un petit peu en avance, soit un petit peu en retard, ce qui n'est pas beaucoup plus agréable. Allez, je vous donne un petit exemple avec une phrase que j'adore. La science est toujours avec vous. Là, le son était un petit peu en avant. Maintenant, on va le décaler pour qu'il soit en retard. La science est toujours avec vous. Pas très agréable à écouter ni à regarder, n'est-ce pas ? Après le passage en studio, on arrive dans le studio de montage où le monteur va faire le tri entre les bonnes et les mauvaises prises. Il va donc garder les bonnes prises à la fois des micro-trottoirs et de ce qu'on a tourné en studio et les mettre dans l'ordre pour avoir un tout cohérent. Et puis, il va rajouter dessus les infographies qu'on trouve soit dans des banques de données, soit qu'on crée en interne directement. Et finalement, le sous-titrage sera rajouté pour que l'émission soit prête à être diffusée. Bon, si vous avez uniquement les images et pas le son, ça ne va pas être très compréhensible. Mais pour le son, pour l'égaliser, tout ça, moi, je ne m'y connais pas bien. Alors, on va demander à Thibaut. Alors, dis-moi, comment ça marche pour égaliser le son ? Eh bien, en fait, nous les humains, on entend de 20 Hz à 20 000 Hz. C'est ça. Ça, c'est notre plage de fréquence. C'est ce qu'on entend. Le micro, il va capter plus ou moins similairement la même chose, sauf que mécaniquement, il va peut-être pousser certaines fréquences ou peut-être diminuer certaines autres fréquences. Ou alors, le placement également fait beaucoup. Si on ne le place plus près de son torse, on ne va plus avoir de graves. Des basses fréquences. Des basses fréquences, exactement. Et donc, on utilise un égaliseur pour pouvoir moduler ça. Et donc, en l'occurrence, ici, sur ma voix, par exemple, là, on est en enregistrement. Et donc, sur ma voix, je vais baisser les graves parce qu'on en entend trop et je vais augmenter un petit peu les aigus. Tu vas pousser d'autres fréquences. C'est ça. Nous, les humains, on est vraiment sensibles aux fréquences entre 1000 et 4000 Hertz. Donc, on entend de 20 à 20 000, mais on est très sensibles entre 1000 et à peu près 3500. Exactement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît la voix d'une personne. C'est vraiment là que les petites choses se passent. Et donc, voilà, ici, sur l'IQ, je vais retirer des graves. Donc là, je les retire et là, je les mets. Vous voyez la différence? Ce n'est pas du tout la même. Ah oui, super. Et pour le son, il y a une deuxième étape qui est très importante qu'on appelle la compression. Oui, parce qu'on utilise différents micros qui n'ont pas la même sensibilité. Et puis, il y a des moments où on va parler un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, voire murmurer et on n'a pas envie que vous deviez vous pencher sur la télé pour nous entendre. Et donc, la compression permet d'égaliser tout ça. Tiens, en parlant de télé, c'est justement ici, en régie, que l'émission, une fois qu'elle sera complètement finalisée, pourra être envoyée et bien chez vous. Regardez, elle est prête. Allez, vous savez maintenant tout sur Epistème et EpiKids. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et n'oubliez pas, la science est toujours avec vous. Là, je lève le bras. Sur le plan, là, je cligne des yeux. C'est très, très impressionnant. La tête, le bras et le visage pour pouvoir l'animer ensuite pour le tournage. Mais non, c'est bien. Et une fois que Steepi a été créé, il faut l'intégrer dans son décor. Et là, je pense, Bégui, que tu as créé une sorte de cabane en 3D. Oui. Ah, tu viens de griller mes cartouches ? Je l'ai entendu deux fois, du coup. Et une fois que Steepi a été créé, il faut le mettre dans son environnement. Alors, Bégui, tu nous expliques ? Je ne sais plus quoi. Transition Steepi. Steepi explique peut-être. Première. Tiens, geste, tant que tu es là, tu peux nous expliquer comment ça marche le clap ? Sous-titrage Société Radio-Canada